Salut les petits pistols, il y a du soir ma procède, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un plat vegan, comme je vous ai promis, il y a du goût, de la texture, de la saveur, c'est dingue tout ce qu'on peut faire juste avec des légumes, vous allez voir c'est trop trop bon, vraiment il faut essayer chez vous, j'appuie là dessus parce que c'est vraiment magnifique, il y aura du riz, de la tomate, on aura des carreaux, des courges, des champignons, il y aura un peu de piment, d'explosion de saveur, d'ailleurs on parle d'explosion, si cette vidéo vous plaît, explosez moi les pouces bleus et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à la partager avec tous les gros membres que vous connaissez et bien sûr n'hésitez pas à me suivre dans les différents réseaux sociaux et si vous faites ça chez vous, à me taguer dessus pour que je vois ce que vous faites, ça me fait vraiment plaisir, je reçois plein plein de photos, je suis en train de faire un petit montage avec tout ce que vous m'envoyez là, ça va être juste parfait quand je vais le sortir, vous allez voir et là je suis vraiment super excité parce que je vais bientôt partir en Angleterre et ça m'a fait super plaisir que vous m'avez répondu par rapport au vlog, j'ai pris tous les avis en compte et je vous promets, vous n'allez pas être déçus. Bon allez, on arrête de parler, on y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra des carottes coupées en cubes, de la pulpe de tomate, des champignons de Paris émincés grossièrement, des rondelles de courgettes, de la sauce teriyaki, des poivrons rouges et jaunes émincés grossièrement, de l'oignon haché grossièrement, du basilic frais émassé finement, de l'ail émassé finement et 200 g de riz cuit pour les ingrédients et leur quantité, tout se passe juste en dessous dans la description. On va commencer par faire chauffer un peu d'huile d'olive dans un wok, puis on va faire revenir nos oignons 2 à 3 minutes à feu vif. Ensuite on rajoute les champignons de Paris, les poivrons, les carottes, le piment, l'ail et les courgettes, on sale, on poivre et on va bien mélanger tout ça. On va laisser vraiment bien cuire pendant 5 à 8 minutes à feu moyen et à couvert bien sûr. Alors moi j'ai rajouté une cuillère à café de piment de cayenne parce que j'adore quand c'est un peu épicé comme ça, mais vous n'êtes pas du tout obligé, c'est pour ça que je n'ai pas mis dans les ingrédients, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Une fois que les légumes sont cuits, on y rajoute la sauce teriyaki et attention, mes petits cuistots, je vais vous faire un tour de magie. Alors attention, vous êtes prêts ? Attention, 1, 2, 3, sauce tomate, apparaît ! Oh là là, regardez-moi ce tour de magie, magnifique non ? Une fois que c'est rajouté, cette pub de tomate, enfin cette sauce tomate, on va la laisser mijoter pendant minimum 20 minutes, l'idéal c'est une heure à feu doux et à couvert. Ensuite, on y rajoute le riz cuit, on mélange bien. Puis la petite touche finale avec le basilic frais et c'est juste parfait. Vous vous servez chaud ou froid, c'est un plat magnifique. Il est vraiment trop bon, plein de saveurs différentes, de la texture, enfin on ne s'ennuie pas en mangeant ce plat. Et en plus, il est vegan. Et voilà un petit cuistot, c'est la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce plat vegan ? Dites-le-moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et bien sûr, refaites-le chez vous. Là, je ne vous dis même pas si vous le refaites, refaites-le chez vous car c'est vraiment super bon. Il y a une association de saveurs, les légumes, la texture, c'est vraiment magnifique. Il faut que vous le refassiez chez vous. En revanche, faites attention avec le piment parce que ça chauffe. Donc voilà, faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Et je suis en train de vous préparer la petite FAQ que vous m'avez demandé pour les 1 000 abonnés. Bon là, il y en a déjà 1 200, d'ailleurs merci à tous, ça me fait vraiment super plaisir. Donc si vous avez encore des questions, allez-y. Parce que la prochaine, ce sera seulement pour les 10 000 abonnés. Et quant à nous, je suis Christophe, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur AVAX sur 7.